A l'origine, tout a démarré avec une commande de l'Hexagone à l'ITR, qui nous a confié ce travail à moi et à Patrick de suivre la résidence de Lionel. Lionel est en résidence depuis trois ans à l'Hexagone. C'est donc quelque chose qui est encore en cours, puisqu'il y a encore des semaines de résidence prévues qu'on va continuer à suivre. Et avec, en fin 2020 ou l'automne 2020, un spectacle monté par Lionel et puis Isfamie et son équipe, qu'il vous présentera aussi. Évidemment aussi, le département est impliqué et tout cela est en partie aussi, entre autres, financé par le ministère de la Culture. Donc, je vais simplement dire qu'au départ, la commande était suivie de résidence avec aussi une petite commande derrière qui était d'essayer de comprendre mieux ce que Lionel proposait. Alors, son dispositif présenté au départ, c'était ce qui est d'ailleurs mis en première partie du titre, un Larsen vidéo. Alors, moi qui suis en fait quelqu'un qui s'intéresse dans d'autres axes de mes recherches à la malentendance, quand j'entends Larsen, ça me fait un petit peu peur. Donc, j'avoue qu'au début, je me suis un petit peu inquiétée et puis vous verrez que c'est quelque chose d'assez magique ce Larsen, non pas audio, mais mes vidéos. Et aussi, également, comprendre ce que Lionel disait, dit, créer des images vivantes. Donc, notre commande à nous, universitaires, chercheurs, c'était d'essayer de cerner ce qu'il entend par l'image vivante. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Lionel pour nous présenter son dispositif. Je vais parler dispositif. Je vais d'abord présenter rapidement la pièce qui est en création à l'hexagone. Donc, le gros du chemin est devant nous. On va vous montrer deux, trois images, mais qui sont vraiment des tout débuts de travaux, puisqu'on a vraiment le gros des résidences va arriver. Donc, le serpent cosmique et autres mythes. Donc, c'est un travail qu'on commet en scène avec Isis Famic, qui est une jeune metteur en scène qui habite à Genève maintenant, mais qui a beaucoup été à Lausanne. La distribution, on a un comédien et une comédienne sur scène, Nicolas Fine et Christelle Legroux, un musicien, improvisateur, percussionniste, Lico Anine, et moi aussi au plateau, qui fait de l'image. Puisqu'on a finalement parlé beaucoup de régie vidéo depuis le début. Et là, je vais vous présenter une approche où l'image est jouée au plateau et à vue. Donc, l'idée, c'est que la pratique de l'image soit au même titre que la pratique du comédien ou la pratique du musicien. Donc, la création se fera à l'automne 2020. Donc, la pièce, je vais aller très brièvement, c'est une pièce qui interroge la question du rapport du code et du vivant, et qui pour moi est une mise en abyme de ma pratique, puisque je fais aussi du code, et que mon code n'a de sens qu'à partir du moment où je le confronte au vivant du plateau. Donc, c'était chercher dans des textes qui pouvaient mettre, questionner cette affaire-là. Et les trois textes qu'on va mettre en scène sont « Le serpent cosmique » de Jérémy Narbi, « Capsha » d'Alain Damasio et « La fin des temps » de Murakami. Je vous propose deux petites minutes d'extraits d'images d'une résidence de décembre dernier. Donc, à nouveau, toutes les précautions d'usage, ce n'est pas le spectacle, c'est vraiment des images en travail, en recherche. Mais je pense que ça peut nous permettre de nous donner un peu une idée de quoi ça parle. Que « diantre » signifiait tout ceci ? J'enclenchais mon enregistreur et entrepris de répondre à ma propre question. À quel moment tu t'es dit que tu n'irais pas au bout ? Quand j'ai perdu ma main droite et que j'ai vu la nuée d'intect arriver de la place. Avec mes poignets coupés, je n'avais plus rien pour leurrer. Je n'arrivais pas à brancher le brouilleur. T'as eu peur ? Dis-nous franchement. Non, j'étais prête à la démat. Red Reddy, je la voulais. D'abord, cet ascenseur sinistre. Maintenant, ceci. Je vous présente ces quelques images pour illustrer un peu la question qui m'obsède depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est vraiment le jeu de l'image sur la scène. Et là, le travail à l'hexagone tourne autour du geste théâtral et le rapport que le geste théâtral a avec ma pratique de l'image. Et là, dans les trois exemples que vous voyez, en fait, à chaque fois, le comédien ou le musicien participe directement de la création de l'image. Je suis aussi au plateau, on ne me voit pas dans ces images-là, mais je co-fabrique les images avec eux. Mais il y a toujours l'idée d'un geste et l'idée de jouer l'image en temps réel, que ce soit à travers de la lumière. Vous avez vu sur le percussionniste par une interaction avec une projection sur la peau de son tambour et le jeu de ses mains qui se met à créer une partition avec des jeux de délais qui va lui permettre de jouer sur le jeu. Des exemples d'utilisation de la typographie comme scénographie dans lequel un comédien va déambuler, qui va être à la fois l'éclairage de la scène, l'éclairage du comédien, mais aussi la mise en abîme qui va favoriquer l'image. Voilà, donc comment on explore un peu toutes ces choses-là pour que le comédien s'empare vraiment de l'image au plateau et qu'on évite de lui mettre des croix au sol pour savoir où se placer, mais qu'il soit vraiment l'acteur aussi de l'image et que tout ça soit à même niveau. Je veux dire que tout doit jouer ensemble, musique, théâtre et images sont ensemble en jeu. Dans la petite avancée aussi que vous avez vue avec ces images qui se déforment, en fait, la comédienne ne voit pas l'image, mais en fait, c'est elle qui la contrôle, puisque c'est en fonction de l'éclairage que l'image se déforme en fonction de la lumière. Donc c'est elle qui, en gérant son déplacement dans l'espace de lumière du plateau, en fait, gère les transformations de l'image. Donc voilà, on est en recherche de plein de manières comme ça d'interagir ensemble et de jouer ensemble. Pour ça, donc, ça fait effectivement une vingtaine d'années que je suis sur les plateaux de théâtre et de danse et que je fais de l'image et je développe une lutterie numérique et qui est vraiment née du plateau, c'est-à-dire on a beaucoup abordé ces questions de détournement d'outils pour le théâtre. Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à me confronter aux images, on faisait ça avec des DVD, donc c'était vraiment le truc le moins pratique du monde. Et en fait, j'ai commencé à coder pour ça et depuis, je code, mais depuis le plateau, donc avec vraiment le besoin, ce sont mes besoins en plateau qui m'amènent à écrire mon code. Donc il y a quelque chose d'assez intime dans la fabrication du logiciel et la pratique de l'image. Donc j'avais prévu d'aller un petit peu vite dessus, mais je vais quand même peut-être vous montrer un tout petit peu, vu qu'on a pas mal abordé ça. Donc un peu à quoi peut ressembler cet outil. Je vais même essayer de vous tourner ça. Je vais prendre tous les risques. Mais ça va un peu mieux l'illustrer. Et ça me permettra aussi d'illustrer la question de l'Arsène Vidéo aussi. Donc en fait, l'outil, c'est vraiment pensé comme un instrument avec lequel je peux improviser au départ. C'est vraiment l'action d'improvisation qui m'a amené à développer tout ça. Donc il y a beaucoup de spectacles où j'arrive sur scène, j'ai aucune image préparée, aucune image enregistrée. Ça se fabrique avec les musiciens, avec les comédiens, avec les danseurs qu'il y a sur scène et on improvise ensemble. Ou alors comme ici, il y a une écriture, une écriture qui va être une partition qu'on interprète tous ensemble. Donc les outils, là vous voyez, on peut faire de la vidéo en temps réel, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais par contre, il y a vraiment toujours cette notion du geste. C'est-à-dire que chaque élément, là c'est un élément très simple graphique, mais ça peut être de la vidéo, ça peut être des systèmes de particules, ça peut être de la 3D, ça peut être un streaming. Tout ça, l'idée c'est qu'on puisse en permanence le manipuler, d'être vraiment un travail avec les mains. On a abordé tout à l'heure aussi les interactions, un peu tout, voyez là par exemple, très simplement, là hop, si on veut avoir une interaction avec le son, on peut l'avoir. On parlait de lumière, moi je peux aussi prendre la main sur un jeu d'orgue avec ça et donc jouer de l'image en même temps. Donc c'est vraiment cette notion que depuis le plateau, on peut jouer en fait. Et par rapport à la question de l'arsen vidéo, en fait le principe dans l'arsen vidéo, c'est comme un l'arsen son, sauf que le micro c'est la caméra et le haut-parleur c'est l'écran. Et c'est comment finalement un signal parasite se crée par la mise en abyme de l'image en temps réel. Et ça, cette matière-là, ça va être une matière de jeu. Ici je le fais sur un écran, mais si on imagine que là c'est la scène de théâtre avec un écran et une caméra, vous imaginez bien que les danseurs, acteurs, vont pouvoir interagir aussi très directement avec l'image. Le carrément peut être le comédien. Et je vous montre ça aussi par rapport à cette question de code et de vivant. C'est que finalement, moi je passe du temps à écrire du code, mais ce code-là en fait il n'a absolument aucun sens. Il ne produit pas d'image tant que je ne suis pas au plateau. Tant que je n'ai pas des comédiens pour aller dedans, tant que je n'ai pas le vivant au milieu, les défauts de la lumière, tant que je n'ai pas le son, tant que je n'ai pas les éléments du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, mon code est mort, il ne produit pas d'image. Il n'y a pas d'image qui se fait en amont du moment du plateau. Donc ça c'est pour ça que je parle un peu d'image vivante par rapport à l'image enregistrée, qui serait une image qui serait pensée, fabriquée en amont du temps de la représentation. Là elle se fabrique dans le vivant en même temps. Après cette petite démonstration, on va revenir au PowerPoint. On repasse la main. Bonjour, moi j'ai rencontré Lionel en Master 2 à l'UGA. Et en fait, cette collaboration entre l'Hexagone et l'ITR, auquel ce parcours est rattaché, a mis en place des résidences de Lionel à Est, qui est cette salle de théâtre qui existe sur le campus, qui s'appelle Espaces scéniques transdisciplinaires. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai pu rencontrer ce travail, parce qu'au tout début, dans cette aventure collective, il n'y avait pas encore de distribution qui avait été faite. Et donc l'idée c'était de travailler avec des corps au plateau. Et nous, M2, on était plutôt disponibles pour ça. D'autant plus que ça a été rattaché avec un séminaire de recherche qui est porté par Isabelle Krikovski, et qui est intitulé Imaginaire des sciences et des techniques. Ce qui dit aussi beaucoup de la manière dont on a abordé le travail de Lionel et d'Isis. Donc on a un peu servi de premier cobaye dans ce travail. Et on a ainsi pu observer la pratique expérimentale de co-écriture qui se mettait en place, puisqu'on a ensuite vu les acteurs arriver, puis les maîtris, le musicien. Et donc, comme vous l'avez déjà entendu, c'est un travail qui est en cours. Et la toute dernière résidence à laquelle on a assisté, celle de décembre dernier, a même donné un texte écrit collectivement avec les nouveaux M2 de cette année. M2, Master 2. Oui, Master 2, pardon. C'est le code. Alors je crois que sur ce point, j'ai un peu tout dit. Donc cette intervention doit beaucoup à ce texte collectif. Et on a notamment commencé par observer ce dispositif scénique, ou en tout cas cette pièce de théâtre qui se montait. Et on a commencé par distinguer les différents, ce qu'on a appelé les actants, qui étaient réunis par le plateau. D'abord parce qu'à cette étape du travail, il y a encore des distinctions qui restent visibles et qui sont inscrites dans le placement de chacun et de chacune sur le plateau. Donc on s'est d'abord penchés sur la place des acteurs, qui sont, comme vous l'avez compris, capturés en images, projetés sur l'écran en fond de scène, et cofabriquent cette image dans un dialogue avec Lionel. L'écran est dans leur dos, ils ne peuvent donc pas le regarder, et dans un premier temps, n'ont pas tout à fait conscience de ce qui se fabrique. Ils ont donc plusieurs indices, au-delà de leur travail, de leur technique et de jeu d'acteur, pour ressentir ce qu'ils fabriquent, tel que la lumière, comme tu nous l'as dit, mais aussi le musicien qui va leur donner des indices un peu sonores pour cofabriquer cette image. On a également noté, dans le rôle de Lionel, un triple rôle, puisqu'il est d'abord le créateur du programme. Ensuite, il performe sur scène, en direct, avec ce programme. Et également, ça c'est aussi quelque chose qui se note depuis le début de ce travail, petit à petit, sa présence sur scène est scénarisée. Si la question de son statut est encore un peu mystérieuse, le désir de mettre en scène le geste de fabrication est très fort, et en fait, fait partie du propos de la pièce de théâtre que vous montez. On peut encore vous montrer un extrait. Un petit temps de répétition. Nara, test, hashtag, Tony, c'est ça ? 29 journaux. Et oui, vous pouvez me dire comment dire ? Je ne sais pas comment dire. J'ai vu que tu fais différentes tentatives. Je sais, je vous verrai. J'ai vu que tu fais différentes tentatives, en tout cas, hier. Ok, j'avais besoin de faire un peu de la même chose. Ah non, tu as dit la pièce ? Nara, text, hashtag, Tony, c'est ça ? 3400 mètres par coup de mètre. Reste 1500 mètres. Je suis émuisé à force de me concentrer. Je ne me mets pas du tout au bout parce qu'on a un temps un peu court. Juste pour commenter un petit peu ça. Alors, c'est vraiment là, c'est vraiment des images de répétition. Mais c'est des temps où on cherche vraiment à mettre en scène aussi le geste de fabrication de l'image. Parce que ça, je pense que tous les gens qui font de l'image ici savent très bien qu'on a beau avoir un truc en temps réel, où les gens sont filmés reprojetés, en fait, 50% du public va trouver qu'éventuellement, ils ont vachement bien synchronisé avec la vidéo qui est enregistrée. Mais il y a quelque chose de... Ce n'est pas culturellement, en fait, de l'image en temps réel. Ce n'est pas quelque chose qui est si appréhendé que ça. Et il y a toujours une nécessité, pour moi, pour vraiment augmenter l'empathie avec ce travail-là, qu'on puisse mettre en scène le geste. Et ça, en musique, c'est évident. C'est-à-dire, si le guitariste, il joue derrière le public en régie, éventuellement, il fera à peu près le même son, mais la réception ne sera pas du tout la même. Et en fait, fabriquer de l'image, c'est aussi la même chose. Et donc, on est en train de réfléchir à la mise en scène du geste. Et là, c'est sûr, un fly-caisse à roulettes, mais en termes de scénographie, à terme, je vais pouvoir me déplacer entièrement au plateau, sans fil, avec mes outils. Donc, pouvoir faire comme un guitariste qui se promènerait avec la guitare. La voix que vous avez entendue, c'est aussi celle du musicien, Nîmes, qui a aussi le rôle d'annoncer un petit peu les scènes comme ça, pour l'instant, qui vont se passer. Il travaille avec un tambour, avec ses mains, et aussi différents objets, tels que des bols, des cymbales, des pommes de pain ou des pierres, avec lesquels il va composer des sons, par frottement, percussion, résonance, et parfois amplifiés par un archer, produits avec un archer. C'est un musicien qui improvise en direct avec ce qu'il perçoit de la scène, notamment la musicalité du texte. Et nous avons noté qu'il était placé, pour l'instant, à l'intersection entre l'ordinateur de Lionel, qui... Ah, excuse-moi, j'ai anticipé pour Nîmes, mais je veux revenir. Non, mais c'est bien, ça marchait aussi. Parce que dans tous les cas, on ne le voit pas. Qui est, en fait, placé côté court, et l'espace plutôt occupé par les acteurs qui, lui, est pour l'instant plutôt à Jardin. Et lui, il se place à l'intersection entre les deux, avec une... Il peut voir l'écran. Et donc, ainsi, donner des indices aux acteurs. Et Lionel, tu parles de triangulation entre ces trois actants, qui composent ensemble. Et ça me permet de revenir sur juste une petite chose que j'ai oubliée, qui est... En fait, on tient assez à souligner que ton dispositif et ses moments de résidence sont, pour nous, un objet de recherche, mais aussi un cadre d'expérimentation qui va nous permettre de se poser aussi des questions de vocabulaire. Effectivement, on est encore en train de se demander comment qualifier, comment décrire ce qui se produit. Et en dernier point, Isis Famille, qui est metteuse en scène, et qui participe, elle aussi, de la performance a priori et a posteriori, puisqu'elle est celle qui fait des retours en direct et qui prend en charge aussi le travail dramaturgique. Donc, par une pratique de collage et de découpage, mais aussi d'écriture platon, elle écrit le texte de la pièce à partir de textes non dramatiques qu'elle recompose. Donc, pour revenir sur les questions de vocabulaire, je vais essayer de vous présenter très rapidement deux axes de réflexion et hypothèse qui ont été soulevés dans le travail d'écriture collective proposée par les Master 2 du comparatisme imaginaire et socio-anthropologie de l'UGA. Dans un premier temps, on s'est posé la question de la division de l'espace scénique et j'ai pris le parti d'essayer d'appliquer les notions développées par Philippe Lagou-Labart et Jean-Luc Lancy dans l'ouvrage Scène, dans lequel ils traitent de la notion d'opsis de la poétique aristotélicienne. Donc, ils reviennent en fait sur une division du théâtre antique entre la scénée et le proscénion. La scénée étant, aujourd'hui, c'est qui a donné le mot scène, mais surtout dans le théâtre antique, l'espace caché derrière le mur, en fait, du théâtre, dans lequel sont cachés les acteurs dans une sorte de préfiguration avant de venir en présence sur le proscénion, la scène. Et les machines. Et les machines qui sont également derrière. c'est ce processus de passage entre la scénée au proscénion, de la venue en présence, Philippe Lagou-Labart, la norme archi-théâtralité. Et pourquoi ça m'a intéressé ? C'est parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'assez particulier dans ce dispositif qui met ce que j'appellerais le proscénion, le spectacle, derrière une venue technique et des objets qui seraient traditionnellement dans cette archi-théâtralité cachée. Et ça serait donc par cette venue en présence que s'opérerait ce qu'ils appellent un épaississement de sens figuratif dans lequel l'objet technique par son dialogue avec les acteurs et aussi parce qu'il est mis en scène à l'écran, deviendrait un coactant au même titre que l'acteur biologique et la musique. Enfin, un deuxième questionnement, ça a été sur la notion d'intermédialité. Tout d'abord parce que il nous a semblé que si les études théâtrales utilisent énormément les termes de média, intermédialité et multimédialité sont très très peu définies. Donc ça nous a questionné dans ce cas-là. Et aussi parce qu'on a pu observer deux paradoxes dans le traitement de certains médias, à savoir dans le traitement du corps et de la voix. Du corps dans un premier temps, car si le corps est ce qui active le logiciel, il devient donc central à la théâtralité. Ce qui s'inscrit dans la tradition théâtrale depuis la deuxième moitié du XIXe, il est en même temps très peu travaillé en termes d'échauffement et il est comme écrasé par un dispositif ne faisant pas sens en lui-même. Le corps ne fait que sens d'après ce qu'on a pu interpréter dans son interaction avec le logiciel. Et pour la voix, merci, c'est une réflexion qui est apparue en sortie de résidence que beaucoup des gens, des spectateurs, avaient du mal à comprendre le texte qui était énoncé. En fait, le dispositif étant tellement lourd pour certains, la voix, le texte se perdait et en fait, on a essayé de se dire qu'en fait, peut-être que non, peut-être que la voix et le texte deviennent un média au même titre que les autres. Il devient dans une coprésence avec l'image et la musique fragmentés et c'est au spectateur à devenir actif et à créer le sens en captant les différents médias. Et c'est en ce sens qu'on a essayé de revenir sur la différence que Christopher Balm, par exemple, fait entre le théâtre intermédial et multimédia. Donc c'est un théâtre qui en effet est multimédia dans un sens où il fait un collage des différents médias et intermédial car c'est un théâtre dans lequel le spectateur a la possibilité mais aussi doit percevoir chaque média et accepter de recevoir des messages qui sont mixés et fragmentés. L'idée étant de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui a été dit comme vous avez compris qu'on est en phase vraiment d'observations de questions qui se posent pas forcément de réponses qui sont clairement formulées bien que l'objectif ce soit aussi d'écrire quelque chose à la fin qui mènera à la fois nos regards et ce qu'on a vécu toi, les acteurs, les musiciens, etc. Alors il y avait une première notion qui est la notion de monde en allemand Humwelt c'est pas une notion récente du tout puisque vous voyez que c'est un concept qui a été forgé dans le domaine de la biologie voire de l'éthologie c'est-à-dire de l'étude du monde vivant du monde animal et ça a été forgé par ce biologiste et éthologue qui s'appelait Jacob Botanuxkul et l'idée l'idée centrale de Benuskul qui a étudié de façon assez scientifique la façon dont vivent un certain nombre d'animaux différents c'est que chaque animal possède son monde propre c'est-à-dire que pour être très simple un chat un chien une tique un serpent ne vivent pas du tout dans de la même manière ne vivent pas l'espace de la même manière à Benuskul il y a un truc qui s'appelle le Umgebung c'est le donné objectif et en fait le Umwelt on peut traduire par monde ambiant c'est le monde dans lequel se trouve plongé chaque animal et plongé ça veut dire peut y agir avec ses moyens de préception qui ne sont pas tous les mêmes et avec ses moyens d'action physique qui ne sont pas tous les mêmes non plus c'est-à-dire qu'en fait chaque animal se voit pris dans un monde qui est russien qui lui est propre et à partir de son corps et il a très très peu à présent de possibilités de l'écrire au corps première idée cette idée de créatures vivantes qui sont chacune enfermées dans leur propre monde et des mondes qui sont encore une fois des mondes différents ça c'est la première idée deuxième idée l'homme est un animal mais on peut lui donner un nom un peu différent anthropos par l'anthropocène aujourd'hui et là on peut passer par quelqu'un qui est un anthropologue quelqu'un qui a réfléchi aussi sur l'histoire de la paléontologue quelqu'un qui a réfléchi sur l'histoire aussi de l'apparition de la technique qui était André le roi Gourant et je cite juste une phrase de le roi Gourant toujours assez intéressante qui est l'homme commence par le pied qu'est-ce que ça veut dire ? c'est très simple ça veut dire qu'à partir du moment où l'animal humain est allé vers la bipédie c'est redressé il y a sur conséquence d'abord il libère ses mains dès lors qu'il libère ses mains il se donne deux outils absolument fabuleux et il se donne d'ailleurs de quoi utiliser d'autres outils les premiers outils sont des cailloux les faces les trucs qu'on peut lancer etc et après ça va très loin et puis deuxièmement une fois que l'homme s'est redressé bipédie il n'a plus besoin de ses mains pour attraper de la nourriture ou de quoi que ce soit la face se trouve libérée la face change et il se trouve qu'elle est disponible pour l'apparition l'émergence d'un appareil phonatoire donc technique et langage geste et parole apparaissent simultanément et d'ailleurs il se renforce puisque pour transmettre de génération génération de la technique on a aussi besoin du langage qui va coder cette technique voilà et donc la conséquence de ça là où je veux en venir c'est que là où l'animal était enfermé dans un monde qui était dicté par les possibilités de son corps Anthropos lui par un mouvement d'évolution va se trouver en mesure de fabriquer beaucoup plus fortement des mondes il devient un constructeur de mondes deuxième idée troisième idée là je me réfère aux travaux de quelqu'un qui est toujours vivant qui s'appelle Augustin Berck qui est un géographe un très grand orientaliste un très grand connaisseur du Japon et vous savez que les japonais pensent par rapport à la nature de façon extrêmement différente de nous de façon extrêmement intéressante d'ailleurs et Berck nous annonce cette nouvelle assez incroyable c'est que nous avons deux corps voilà nous avons un corps animal si vous dites où est votre corps vous dites il est là ça c'est votre corps animal et puis on a par ailleurs ce qu'il appelle un corps médial qui est un corps augmenté en réalité et ce corps médial il est augmenté techniquement puisque nous pouvons de plus en plus prolonger augmenter les capacités de notre corps c'est toute l'histoire de la technique la technique est une affaire d'augmentation après on lancera le débat sur le transhumanisme si vous voulez mais ce n'est pas la question la technique est une façon pour l'humain de s'augmenter donc un corps médial technique d'accord et puis un corps médial symbolique qui est un corps un double si vous voulez une augmentation du corps humain qui permet précisément d'augmenter la perception voire plus loin voire plus petit augmenter la mémoire et coder en plus toute cette toute cette information cette information voilà et donc à partir de ce moment là et Leroy Bouran et Augustin Berck aujourd'hui renforcent cette idée que nous sommes des constructeurs de mondes nous sommes capables de modifier notre milieu et d'ailleurs nous sommes même capables de créer des mondes fictifs pas seulement physiques mais aussi fictifs je vais avancer et une dernière idée que vous trouvez chez Berck dans un bouquin qu'il a publié en 2000 je crois qui s'appelle Ekumen alors Ekumen en grec c'est le milieu habité en fait c'est comment nous habitons le milieu et comment nous structurons ce milieu mais l'idée extrêmement intéressante dans Ekumen c'est que oui Anthropos modifie son milieu mais il y a une boucle de retour c'est à dire qu'en fait dès que nous modifions à propos ou à mesure que nous modifions notre milieu notre milieu va également nous modifier je donne simplement deux exemples très distants le premier exemple c'est que le chasseur cueilleur nomade qui était Anthropos au début s'est sédentarisé et passé à l'agriculture il rapetissait pour une raison très simple il mangeait plein de choses différentes qui le rendaient fort il avait une alimentation assez équilibrée alors que là il est devenu monovore et en plus à ses actions avec les plus petits ça fait mieux pour se pencher pour faire de l'agriculture enfin voilà l'exemple de l'agriculture passage à l'agriculture modification du milieu effet de transformation en retour l'autre exemple ça peut être beaucoup plus récent qui est la question de l'attention voilà il y a aujourd'hui plein de travaux sur les mutations de l'attention de la société informationnelle le fait que vous avez tous devant vous 50, 100, 200 pommes allumées que vous faites cours deux heures et qu'est-ce qu'ils te disent qu'ils ne sont pas sur Facebook ou en train de faire autre chose voilà et moi je tiens c'est ma dernière année d'enseignement mais que la séquence aujourd'hui deux heures de cours à l'université c'est une qui ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas avoir cette capacité d'attention qu'on exigeait des générations précédentes voilà attention de l'autre toute modification du milieu nous transforme en retour alors c'est une grande idée générale on peut revenir maintenant au spectacle bon ben pour moi ben voilà Lionel Lionel et Isis les maîtres en scène sont des constructeurs de monde voilà qu'est-ce qu'ils font ils créent dans un volume qui s'appelle pour l'instant une salle de théâtre un plateau etc ils créent moi ce que j'appelle des mondes virtuels alors j'ai entendu réalité augmenter tout à l'heure il faut discuter de ce que c'est je suis allé avec ce que c'est là des mondes virtuels je rappelle que le contraire de virtuel c'est pas du tout réel contrairement à ce que beaucoup de gens croient c'est actuel voilà qu'est-ce que c'est qu'un monde virtuel c'est un environnement plein gros si vous voulez de potentialité et puis à un moment donné vous allez par une action et une création actualiser l'une de ces potentialités de ces virtualités et il me semble en effet que si on doit déjà creuser la question du vocabulaire en réalité jamais des acteurs n'auront aussi bien porté leur nom parce qu'ils sont là précisément pour actualiser un monde virtuel et ils ne le feront jamais de la même façon d'un soir sur l'autre clairement il y a vraiment une question d'improvisation j'ajouterais que leur rôle ils sont transformés aussi par ce milieu enfin quand on observait les premières fois ils étaient au plateau ils ou elles ne savent pas où ils sont parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe ils doivent savoir où est la caméra la caméra les filme elle est renvoyée sur un moniteur que tu as que tu refilmes avec ce bazar qui est renvoyé sur l'écran du fond et les acteurs et les actrices ils étaient totalement paumés ça veut dire que après ils s'y mettent on a vu ça modifie totalement leur façon de jouer donc c'est vraiment un nouveau monde de jeu qui a des effets en retour sur leur pratique très clairement ça c'est la première idée deuxième idée ça touche aussi les spectateurs ou les spectatrices nous on a joué les cobayes au début que nous étudions mais je vous jure qu'on ne savait pas où regarder qu'est-ce qu'on regarde on te regarde toi en train de manipuler on regarde les acteurs et les actrices en train de de bouger d'ailleurs prenant conscience qu'il faut bouger beaucoup plus lentement qu'ils ne le font d'habitude parce qu'il y a un temps de latence entre ce qu'ils font et l'image que ça va créer voilà donc on regarde le petit toit l'acteur l'image le spectateur lui-même il a une question d'égarement du point de vue sa pratique de spectateur se trouve également transformée voilà donc un monde qui transforme non seulement les acteurs les actualisateurs mais également les spectateurs et je suis très conclu parce que je pense que c'est une chose une time bien évidemment mais tu l'as souligné le propos ce que va raconter la pièce c'est totalement donc des gens qui sont pris dans des mondes cyber c'est tout à fait la mise en abîme le dispositif est mis en abîme par le propos de la pièce c'est ça que je trouve assez passionnant si tu veux et en plus je pense que ça commence à être évoqué assez bien au delà d'une pièce de théâtre une proposition en tout cas le monde dans lequel nous sommes effectivement tous en train d'entrer qui est un monde que j'avais un monde cyberphysique voilà le cyber et le physique sont entrelacés de façon permanente et de plus en plus étroite et d'ailleurs cyberphysique c'est le monde le nom français mais vous trouvez aussi aux Etats-Unis maintenant un phygital world donc voyons c'est le thème qui est employé monde monde et un monde qui a cette nature là qui est cyberphysique physique et digitale et la pièce elle va aussi nous parler de ça ou elle va commencer à le faire voilà merci pour votre attention merci 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 merci